Personne ne souhaite le malheur pour son pays. Là, il faut être apatride. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé le 5 septembre. Mamadi Dumbuya était où ? Qui l'a connu ? Quel est le Guinée qui connaissait ce légionnaire ? Lorsqu'il était légionnaire, qui le connaissait ? Qui a créé les forces spéciales ? Ce n'est pas Mamadi Dumbuya. C'est le président Alphacondé. Tous les chantiers en cours aujourd'hui où les bandits se tapent la poitrine de dire c'est eux. Nous le savions tous, nous faisons semblant. Lorsque vous venez d'humilier des personnalités dans un pays, dans la démagogie, corps et fondation, mais la famille, qui on est en train de tromper ? Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas étudié comme ces gens. Ils savent qu'ils n'ont pas la compétence de ces gens-là. On attrape ces personnes, on humilie ces personnalités dans le pays. On les traite de voleurs, on les traite de tout. Et le peuple est assis. Les gens savent que non, ces gens-là, c'est des bandits, ils ne peuvent pas. Vous pensez que Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala peut aider ce pays ? Mais comme nous sommes face à des païens, à des animistes, des gens qui ne croient pas en Dieu, pour eux, avec leurs fétiches, les kramokos, les mouris qui viennent faire des sacrifices sataniques pour eux, c'est ça le développement. Le CNRD, ils ont des villas aujourd'hui, des maisons. Il n'y a que des imams qui m'auraient plus tôt dans ces maisons. Il n'y a que des kramokos. Donc, vous qui parlez, non ! D'ailleurs, nous, nous les rappelons, nous ne sommes pas contre, nous les rappelons, que le 5 septembre, ils ont dit devant le peuple de Guinée, que c'est un comité de développement. Depuis le 5 septembre, la Guinée ne fait que régresser. On avait le bateau turc, ils ont fait partie de ce bateau. L'électricité à Conakry aujourd'hui, les Guinéens, tant du président Fakondé ou bien tant de Doumbouya. N'aimez pas le président Fakondé, mais soyons réalistes, soyons réalistes, parlons de la réalité. Je ne vous dis pas de soutenir le président Fakondé, mais je vous dis de comparer les temps. Au temps du président Fakondé, l'électricité est maintenant. Au temps du président Fakondé, la sécurité dans le pays est maintenant. Donc, vous qui pensez que non, nous qui critiquons ces bandits-là, en principe, vous devez nous féliciter. si nous étions tous comme vous, ces gens-là n'allaient pas bouger leurs fesses un peu. Ils allaient faire pire que ça. Nous étaient nos dénonciations, ils allaient faire pire que ça. Vous devez nous féliciter. Vous devez nous féliciter. Regardez aujourd'hui, le pays, quand on parle, ah non, ils sont contre, ils sont contre la Guinée. On n'est pas contre la Guinée. Ils ont trouvé un système. La Guinée n'a pas commencé le 5 septembre. Le développement de notre pays n'a pas commencé le 5 septembre. Ils ont trouvé des cadres qu'ils sont en train d'humilier aujourd'hui, en prison. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai rappelé une fois, Agnès, Anafik Mamri, créé des projets pour aider les démunis. Agnès, tous ces programmes-là, vous pensez que c'est les bandits-là ? Donc vous qui parlez, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. Mais c'est parce que nous sommes face à des incompétents. Merci, Bori Madou. C'est parce que nous sommes face à des incompétents. Et nous sommes en train d'être et nous sommes en train de se dérouler. Transition qui a échoué. Transition qui a échoué. Ça, c'est que nous avons discuté avec nous. Transition CNRD a échoué. Mettez le cœur. Je vais partager. Je vais vous montrer la vidéo de l'ambassade des États-Unis que nous félicitons. Voilà. Eux, ils ont envoyé pour eux les victimes de Kaloum. Voici l'ambassadeur des États-Unis sur le terrain lui-même. Il n'a pas remis au bandit du CNRD. L'ambassadeur lui-même il s'est rendu pour donner des couvertures des vivres aux démunis. Mais où est l'ambassade de la France le voleur de vin? Où est l'ambassadeur voleur de vin? Mettez beaucoup de cœur. Où est l'ambassadeur de France voleur de vin? Il n'y a pas de petite aide. L'ambassadeur, merci, ambassadeur des États-Unis, merci. Le personnel de l'ambassade des États-Unis, nous vous disons merci. Nous vous disons merci pour tous ces vivres. Voilà, c'est ce qu'on appelle main en main. L'ambassade des États-Unis, ils se sont déplacés avec leur lot. Ils ont amené pour les donner. Voici ce qu'on appelle aide. Merci à l'ambassade des États-Unis. Merci une fois encore. Mais où est l'ambassade de France? Où est l'ambassadeur de France, le voleur de vin? Où est le voleur de vin? Vous avez vu? Ça, je remercie. Voici l'ambassadeur qui s'est déplacé lui-même. Allez écouter les citoyens. Non, mais franchement, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Et en plus de ça, il n'y a que l'ambassade des États-Unis. Vraiment. Qui met la pression sur ces bandits-là pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils sont conscients que si ces bandits-là restent, même l'horloge qu'on avait mis pour chronométrer la durée de la transition, les bandits, on a entendu « Oui, Asanda, un moment ici, nous sommes un pays souverain, un État souverain. » Mais vous avez pu supporter les victimes. Des milliards ont été donnés. où sont ces milliards-là ? Les Libanais ont donné 5 milliards. Orange Guinée a donné plus de 1 milliard. Des compagnies ont donné des milliards. Mais demandez-les. Où sont ces milliards-là ? On a juste entendu « On va les remettre. » Hein ? C'est-à-dire, est-ce que vous-même vous êtes conscients souvent quoi ? Où sont passés tous cet argent ? Parce qu'ils ont donné à cause des victimes, pas à cause du gouvernement. C'est pas l'État qu'ils sont venus aider. Ils sont venus aider les sinistrés. Ils sont venus aider ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont tout perdu leur bien. Mais où est cet argent ? C'est énervé. 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 En tout cas, franchement, M. l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, bravo, chapeau à vous. On a vu, là, si on parlait, on allait dire non, non, non. Mais vous avez tous vu les images. Ils se sont déplacés sur le terrain. La France, la France, la France, qu'on dit non, qui nous a colonisés, qui nous accompagne dans tout. mais où est l'ambassadeur de France, le voleur de vins ? Ambassadeur, voleur de vins. Hein ? Ambassadeur, voleur de vins. Et le poutiste, donner l'argent qui a été donné, c'est-à-dire, les dons qu'on vous a remis pour donner aux victimes de Caloum, aussi, qui a été donné, il faut repartir. C'est pourquoi les autres ont compris, eux-mêmes, ils se sont rendus. Parce que si on les donne, personne ne verra. Si on les remet, l'argent-là, ils ne vont pas donner. C'est pourquoi on avait demandé à un moment donné, ne donnez plus les sacs de riz ou des biens à ces bandits du CNRB. Allez-y remettre aux familles. Vous connaissez les endroits à Caloum, au Siga-Wa-Soumége-Yiramène. Ils n'ont pas honte du tout. La Guinée-Mato, coup d'État. Mais regardez le pays aujourd'hui. La Guinée-Mato, tous les départements aujourd'hui, vous allez prendre. C'est ce que nous avons fait. On va mettre tout sur l'explosion du dépôt. On met tout sur l'explosion du dépôt. Mais la Guinée-Kaïap, Yamato à Makini-Kini, ça fait pitié. Vous êtes venus enlever des gens ici. C'est vous les refondateurs. C'est ça la refondation ? C'est ça la refondation ? Vous ramenez la Guinée 50 ans en arrière. Le Guinée-État est habitué, le monde évolue à l'Internet. Le Guinée-État est habitué à l'Internet, les réseaux sociaux. Le Guinée, ça dit, voir ce qui se passe dans les autres pays. Mais vous venez couper ça et tu attends le ministre de là Ousmane Gawal que non, l'Internet, ce n'est pas un droit. Et le courant aussi n'est pas un droit. Le carburant n'est pas un droit. La sécurité n'est pas un droit. La santé n'est pas un droit. La justice aussi, ce n'est pas un droit. Mais tout est bafoué. Non, on dit Internet, ce n'est pas un droit. Mais on veut savoir, le Guinée-État n'a pas le droit de se soigner, d'être en sécurité, de bien manger. Où vous envoyez nos recettes ? Non mais c'est incroyable, famille. Je vous dis, ils n'ont pas honte. D'ailleurs, ils ont commencé à huyer sur les ministres bandits du CNRD. Partout dans vos quartiers, vous voyez ces ministres du CNRD. Je ne vous ai pas dit de jeter des cailloux. Je ne vous ai pas dit de jeter des cailloux. Je suis pour la non-violence. Mais revendiquez nos droits dans le respect. S'il n'y a pas d'essence dans les pompes, on va faire qu'il va barrer les gens. Partout dans vos quartiers, s'ils ne prennent pas l'affaire du carburant au sérieux, vous voyez des ministres avec des 4x4, des véhicules, barrez la route devant eux. Où est-il zéro, si vous ne pouvez pas faire ça ? Appelez des zéros dans les quartiers. Quand ils vont aller s'asseoir maintenant, ils vont penser à ça. Ça va les frapper. Appelez-les dans les quartiers des zéros. Partout où vous allez voir des ministres, les membres du gouvernement du CNRD, appelez-les les zéros. On est au partout où vous allez les voir. Il faut commencer à les appeler des zéros. C'est leur propre confiance. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la mentalité qui est en arrière. La mentalité du fou. C'est comme ça, ces gens-là. Donc, quand vous les voyez, il faut crier sur et, voleurs. C'est-à-dire, on ne sait que c'est là-bas. C'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 Merci.